RTL Matin, le pro de l'info. Bonjour Pascal Praud. Bonjour Yves. A 8h33 vous vous mettez de tout comme chacun sait. Et ce matin vous voulez revenir sur les propos de Christiane Taubira et de l'échange qu'elle a eu avec le député UMP Gérald Darmanin qui l'avait attaqué. Si Marine Le Pen ou Nicolas Sarkozy avaient qualifié les paroles d'un de leurs adversaires politiques de déchet de la pensée humaine, j'ose imaginer le tollé que cela eut provoqué parmi les éditorialistes de la bien-pensance. Force est de constater que Christiane Taubira bénéficie d'une certaine immunité dans les médias où l'indignation sélective est parfois la règle. Je rappelle que la garde des Sceaux a répondu violemment au propos du député UMP Gérald Darmanin qui l'avait accusé d'être un tract ambulant du Front National. Était-ce insultant ? On conviendra que c'était méprisant, déplacé et inutilement polémique. Mais convenons aussi que Christiane Taubira a répondu un ton au-dessus. Que de tels propos placés dans la bouche d'un ministre de la République ont de quoi choquer déchets de la pensée humaine. Alors c'est vrai, Christiane Taubira sert de punching ball à la droite. C'est vrai, elle reçoit des insultes racistes, sexistes à longueur d'année. Et c'est parfaitement inadmissible. C'est vrai que l'attitude de la droite, d'une part de ses militants, n'est pas convenable. Mais cette hystérisation du débat, à qui profite-t-elle à l'arrivée ? Vous connaissez la réponse, toujours la même. Pascal Praud pour son Pro de l'Info.